Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je me présente Louis Mazurel, thérapeute de la relation humaine, et je vous propose aujourd'hui cet exercice de moins de 3 minutes, la thérapie par l'écriture, écrire pour se libérer et se transformer. Écrire, à quoi ça sert ? Eh bien tout d'abord à pouvoir sortir de sa tête tout ce qui vous travaille et le déposer sur le papier. Si vous le déposez sur le papier, ça vous libère l'esprit puisque ce n'est plus dans votre tête, votre cerveau n'a plus besoin de le retenir, il sait consciemment ou inconsciemment que vous l'avez déposé sur le papier, donc il pourra le retrouver, ça vous permet de vous libérer. Quand vous avez posé ça sur le papier, eh bien ça vous permet de faire un pas de côté. Vous pouvez voir ce que vous venez d'écrire et de prendre conscience de tiens qu'est-ce qui me traverse et de vous faire cette réflexion pour pouvoir créer. Écrire est donc extrêmement utile pour se libérer et aller un peu plus loin en se disant « Tiens, maintenant que je n'ai plus ça en tête, qu'est-ce que je pourrais en faire ? » Et si je ne sais pas quoi en faire, je pourrais toujours y revenir parce que c'est sur le papier. Ça me libère, ça me donne de l'espace, ça me donne de la respiration. Donc, l'exercice de l'écriture en moins de 3 minutes par jour est tout à fait simple. C'est simple parce qu'il faut juste déposer tout ce qui vous traverse. Vos pensées, vos actions, vos sensations corporelles, vos émotions, bref, tout ce qui vous vient. Lâchez-vous parce que de toute façon ce n'est que pour vous et il n'y a personne qui va vous juger à part vous-même. Donc, allez-y, écrivez tout ce qui vous vient. Quand vous avez bien déposé tout cela, posez-vous la question plutôt que de rester sur « Voilà, j'ai été une victime en écrivant cela, j'ai pris conscience que je vous lis cela. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais en faire ? » Posez l'action créative de moins de 3 minutes que vous pourriez faire juste après d'avoir écrit cela ou dans la journée pour pouvoir petit à petit transformer vos habitudes négatives que vous venez de déposer sur le papier pour aller vers ce que vous avez envie de vivre. Et quand vous avez écrit ces deux étapes, eh bien, lâchez ce théo et voyez ce que vous ressentez d'avoir fait cela. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, corporellement, émotionnellement, sur les pensées sur vous et sur les autres ? Voyez ce qui vous a traversé d'enfin avoir déposé cela. Quelles sont les best practices ? Déjà, vous pouvez me poser la question, mais quand écrire ? Bien sûr, écrivez quand cela est-il, quand vous êtes bloqué, quand quelque chose vous travaille et que vous avez besoin de vous en libérer. L'autre bonne pratique, c'est de choisir un moment déterminé dans la journée spécifiquement. Puis, trouvez un cahier que vous appréciez tout particulièrement dans lequel vous y allez mettre de l'amour et de la valeur. Un stylo aussi, joli, esthétique, qui vous parle à vous. Trouvez aussi un fauteuil, un siège, un endroit, un lieu qui va vous permettre de vous installer dans un entraînement pour pouvoir positionner un conditionnement d'amélioration continue avec vous-même. Si ça bloque, mais surtout, pourquoi cela bloque ? Car, consciemment ou inconsciemment, tout d'un coup, écrire fait assumer la réalité en la matérialisant. Donc, cela peut lever des blocages. Cela peut créer des résistances. Beaucoup de mes clients me disent « Mais oui, c'est bon, j'ai tout dans la tête. J'ai bien conscience de ce qui se passe. » Oui, mais c'est mentaliser. Et écrire fait passer dans l'action et assumer ses émotions, assumer la réalité de ce qui vous traverse. Et ça, assumer la réalité peut être très stressant, peut être bloquant, même pour des gestes que vous pourriez considérer comme insignifiants. Donc, si ça bloque pour vous, tout va bien. C'est normal. Cela veut dire que votre cerveau vous protège. Je vous propose donc des solutions. Essayez, par exemple, sur WhatsApp ou autre, de faire des messages audio, de faire des prises de notes par écriture audio. Cela vous évite, en fait, de mettre de la difficulté et juste de lâcher prise en parlant à haute voix et vous voyez apparaître le texte qui s'écrit tout seul. Sinon, trouvez un sparring partenaire, un buddy, un copain, une relation auquel cela pourrait être utile. Et comme cela, vous créerez un échange en partageant des messages et du soutien et vous pourrez faire mutuellement des retours. Une idée pour trouver ce sparring partenaire ou un buddy ? Envoyez cette vidéo en demandant si la démarche pourrait lui plaire. Une méthode qui est déjà bien établie, c'est le bullet journal. Comme cela, vous avez déjà un joli carnet avec, vous voyez, ces trois fils pour pouvoir mieux classifier les choses, des vidéos et des méthodes avec une communauté de soutien. C'est déjà installé et ça peut être très pratique pour vous. Merci pour votre soutien en mettant un like ou un commentaire. Merci pour votre intérêt. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez ici mes coordonnées, mes ingénieurs et la chaîne YouTube. Et si vous trouvez cela utile, allez-y, partagez cela en masse. Merci.